En fait, je n'ai pas le sentiment que la logistique vaccinale française ait éprouvé des difficultés. Au fond, les problèmes qu'il y a eu au départ tiennent à la stratégie qui a été retenue pour la vaccination, stratégie qui induisait une logistique qui était complexe et lente à démarrer puisque la stratégie visait uniquement au départ à cibler les gens dans les EHPAD. Et donc pour toucher les gens dans les EHPAD, il y a forcément plus d'étapes que quand on met en place un vaccinodrome. Et il y a aussi un besoin de plus de préparation et d'anticipation puisque avant de décongeler des doses d'un vaccin qui doit être conservé à moins 80 degrés dans des plateformes, il faut avoir la visibilité exacte du nombre de doses qu'on doit envoyer au sein des EHPAD. Et donc ça suppose de connaître précisément la demande parce qu'on ne peut pas évidemment dans le contexte de pénurie actuelle perdre des doses. Et ça c'est forcément long à mettre en place parce qu'il faut effectivement recueillir ses consentements en avance, parce qu'on est face à un public qui est complexe en termes de consentement puisqu'on a aussi des gens qui ont Alzheimer, il faut aller voir les familles, les médecins. Donc c'est forcément une logistique qui est lente à démarrer. Et au fond, ce retard vaccinal français du début, il s'explique par cette stratégie initiale qui, à la différence de nos voisins qui ont ciblé d'entrée de jeu les EHPAD mais aussi les plus de 75 ans, les personnes à risque qui pouvaient se déplacer, ont mis en place des vaccinodromes où on pouvait vacciner beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. Donc c'est plus une erreur entre guillemets de stratégie qui induisait une logistique lente qu'un problème logistique en tant que tel. Donc ce qu'on a vu, c'est que la stratégie initiale du gouvernement, elle n'a pas tellement tenu compte des contraintes logistiques et puis elle s'est basée aussi sur une hypothèse qui était qu'il fallait être un peu frileux en termes de vaccination parce qu'il y a beaucoup d'antivaccins. Ce qu'on voit qui est en train de se développer et qui est en train d'être remis en place et ce vers quoi il faut aller, c'est aller vers une stratégie entre guillemets de multiplication des canaux logistiques pour toucher entre guillemets tous les segments de la population en tenant compte à la fois des capacités physiques des gens. Il y a des gens qui peuvent se déplacer dans des vaccinodromes et il y a des gens qui ne le peuvent pas, donc dans lesquels il faut porter les vaccins jusque chez eux. Il y a des gens qui vont avoir un rapport à la vaccination qui va être plus ou moins simple, avec des gens qui vont être contre, des gens qui vont être pour et donc il va falloir multiplier les canaux. Les vaccinodromes pour des personnes qui peuvent se déplacer, qui n'ont pas de problème avec les vaccins, la vaccination à domicile pour les gens dans les EHPAD, les gens qui ont des problématiques de santé et qui ne peuvent pas se déplacer et puis aussi sans doute la vaccination par les médecins généralistes pour les gens qui ont besoin d'avoir un discours, d'avoir un lien de confiance dans le cadre de la vaccination. Donc c'est ça un petit peu vers quoi il faut tendre en tenant compte aussi je dirais des caractéristiques des vaccins parce qu'il y a des vaccins qui vont se prêter plus ou moins à certains canaux. Il est clair que le vaccin Pfizer c'est compliqué de l'emmener jusqu'au domicile alors que dans des vaccinodromes c'est beaucoup plus facile de le gérer et c'est ça qu'il faut essayer de mettre en place en tenant compte entre guillemets des trois piliers nécessaires à une bonne stratégie vaccinale qui est de l'ordre du médical, quelles sont les contre-indications des vaccins, à qui il faut les administrer, les doses on doit les donner au bout de combien de semaines, quels sont le rapport des vaccins français à la vaccination et puis quelle est au fond finalement la logistique qui permet de relier tout ça. Et donc c'est ces trois éléments là qu'il faut à tout prix prendre en compte quand on élabore la stratégie et le problème finalement de départ du gouvernement c'est qu'il n'a pas suffisamment pris en compte, la logistique est venue après. Oui il existe évidemment des exemples de bonnes pratiques, on peut citer bien sûr le cas d'Israël qui a été très très rapide dans la vaccination, le cas de l'Allemagne aussi qui était beaucoup plus rapide que nous. Ce qu'on constate c'est que d'une part ce que je viens de dire effectivement précédemment c'est que dans ce contexte de la campagne vaccinale il faut multiplier les canaux parce qu'on va avoir besoin de tous ces canaux différents pour toucher toute la population française, il ne faut pas penser que c'est une seule manière de faire qui va permettre de vacciner tout le monde, ça c'est un premier point qu'ont très bien compris dès le départ certains de nos voisins et qu'on a compris nous un peu plus tardivement. Et puis le deuxième point c'est je dirais le rôle central des systèmes d'information qui ont été que nous avons très bien mis en place par Israël. On a besoin d'une traçabilité très fine des personnes qui sont vaccinées, de quand elles sont vaccinées, on a besoin de pouvoir alerter des personnes si on a des doses supplémentaires de vaccins à administrer. Donc cette capacité entre guillemets à communiquer et à tracer sur le plan logistique elle est fondamentale et là il y a des choses à faire en allant regarder ce que font ce que font nos voisins.